Le problème est là. On a dit à ma mère, j'ai diabétique, et des derniers enfants, l'un d'eux risquera d'être diabétique. Moi j'ai dit non, moi j'ai pris déjà, je ne veux pas de cette hérédité. Ecoutez mon frère, il faut que quelqu'un merde une maladie, c'est tout à fait normal. Et c'est diabétique, il a accepté. Moi j'ai refusé, l'hérédité était là, on était prédisposé. Mais moi par la foi et la prière, j'ai prisé cela. Alors c'est quoi la réclamation ? La réclamation dont vous refusez. La réclamation, quand on fait une réclamation, on estime avoir un droit. Si je viens réclamer mes lunettes, je ne veux pas ça, parce que je crois que c'est à moi. La réclamation, c'est lorsque l'ennemi, à cause de votre prédisposition héréditaire, il estime qu'il peut installer quelque chose en moi. Maintenant, mes quatre écarts, Dieu a dit, je crois, 20 verset 5, que ce n'est Dieu jaloux, il est puni l'iniquité de père. L'iniquité de qui ? Pas des enfants. Mais il est puni sur qui ? Sur les enfants. Ce n'est pas les enfants, les pères. L'alimentation 5, 7, vos pères ont péché, ils ne sont plus là. C'est nous qui payons le poids de leur péché. Jean 9, les disciples ont dit à Jésus, c'est toi qui a péché, c'est lui ou son père. Comprenez, pour qu'il soit né avec. Lorsqu'on tuait Jésus, ils ont dit, tu es cet homme. Et puis là, t'as dit, son sang. Et c'est la réforme sur nous, et sur, est-ce que les enfants étaient là ? Est-ce qu'ils ont tué ? Mais les parents ont traité une alliance avec leur sang. Et ça nous frappe, ça frappe aussi nos enfants. Et ils ont signé dans le monde spirituel. C'est qu'un chef spirituel signe pour sa famille. Ça s'est établi jusqu'à ce qu'une autre personne vienne l'annuler. Et s'il n'y a personne, tu deviens chrétien. Mais tu n'annules pas, ça aura encore des effets sur vous. Romains 5, 12, la Bible est dit, c'est par un seul homme que le péché entraîne le mort. Le péché s'est étendu sur toute la terre, jusqu'à ce que le Christ vienne pour arrêter le péché. Le péché s'est étendu. Adam était le chef de file des humains. Il fallait aussi un autre chef de file pour arrêter ça. L'iniquité des pères, ça va aller jusqu'à la quatrième générale. C'est qu'il fait à peu près 100 ans. La chose doit régner dans la famille. Ça va toucher les pères. Les pères mèrent avant 40 ans. Il est parti. L'enfant arrive à 37 ans. La maladie commence à s'écouer cet enfant. 48 ans, il part en Suisse. Il se sent un peu mieux, il rentre encore malade. 29 ans, il part en Afrique. 29 ans, finalement, 29 ans et demi, il est mort. Mais son fils a dit, Thomas, les gens sont en train de mourir avant 40 ans. Pourquoi il y a mon 40 ? Lui, il court dans l'église comme la nôtre. Parce qu'on parle de combat spirituel, des liens et des réclamations. Il doit y avoir un problème dans cette famille. Je vais chercher le prophète de l'éternité. Quand il arrive, je lui enseigne. Je lui montre des choses. Il accepte Jésus. Et quand il accepte Jésus, il accepte aussi de passer à la délivre. C'est seulement pour lui-même, ainsi que pour sa famille. Qu'est-ce que lui fait ? Lui, il fait maintenant la race. Il construit un mur. Pour que la chose qui devait aller jusqu'à la quatrième génération, ne passe plus. Parce que lui, il a commencé à prier. Et il a compris, nous avons un problème dans notre sang. Je me tiens dans la prière pour mettre fin et stop. On s'hérédité de notre sang. Et lorsqu'il le fait, il protège toute la famille. Il doit d'abord comprendre c'est quoi l'hérédité. Et il doit prier pour protéger que cela ne passe pas. Jésus avait une malédiction. Il a tué les gens à 40 ans. 39 ans, il tombe malade. 40 ans, il est mort. 39 ans, il tombe malade. 40 ans, facilement, il est mort. Quand ça arrive, c'est le chrétien né de nouveau. Et qui connaît le combat spirituel ? Et qui est passé par la délivre ? Qui a brisé l'hérédité ? La réclamation viendra. La réclamation n'a perdu personne. Jésus a dit, le diable est venu vers ça. Il n'était pas venu, il est venu voir. Il y a quelque chose en Jésus. Mais il n'a rien trouvé. La Bible dit qu'il est parti. Mais s'il avait trouvé, il allait faire. Parce que c'est le maître lui-même qui dit, il est venu. Mais il n'a rien trouvé. Pourquoi il est parti ? Mais s'il avait trouvé. Vous savez pourquoi ? Jésus est né sans un homme. C'est pour éviter ce genre de choses. C'est pour éviter ce genre de choses. Maintenant, quand la réclamation vient, avant, l'été ne priait pas. La réclamation l'a tué facilement. Ça a tué papa. À 40 ans, ça a tué le fils. Mais c'est lui qui est chrétien. La réclamation vient. Elle cherche à passer. Mais c'est lui qui l'a pris. Chaque soir, chaque semaine, il est héréditaire de ma famille. Ce qui a tué mon père, ce qui a tué mes frères, ne me tuera pas. La réclamation viendra. Elle a entendu. Elle n'a plus les droits de venir ici. Elle recule. Elle revient. Elle entend la prière. Elle recule. Parce que la réclamation, elle a compris. Il y a quelqu'un comme cette famille qui s'élève de la prière. Et pour du stock, ça ne passera plus. Et pour les saints, c'est rédité. Ça a tué nos parents. Et pour ce qu'on ne connaissait pas. Maintenant, je connais. Je suis dans le souhait. Je sais que les liens existent. Je rejette cela. Je prise cela. Et nous sommes libérés. Il m'a dit Amen. Un pierre chapitre 5, verset 8. Je vous signale. Un pierre a été écrit aux chrétiens. La plupart des épitres, si pas toutes, en tout cas la plupart, ont été écrits aux chrétiens. Né de nouveau. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Soyez sobre. Veillez. Soyez sobre. Et faites quoi? Enveille en dormant. Enveille en disant qu'il n'y a pas de démons à chasser. Enveille en disant que les liens n'existaient pas. Veillez. Vous savez pourquoi on veille? Parce qu'on risque de nous voler. Mais on dit aux chrétiens. Si vous ne veillez pas, votre adversaire n'est bien des hérédités. Une réclamation. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Dans quel but? Cherchons. Attention doucement. Il rôde. Dans quel but? Cherchons. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Dévorer qui? Chrétiens. On peut dévorer un chrétien. C'est sûr, c'est dans la Bible. Il peut dévorer un chrétien. Il rôde. Et il fait quoi? Il te cherche. A travers les liens. Les hérédités. Il cherche des fautes. Il cherche des moyens. A cause. A cause. Il dit je cherche. Pour faire quoi? Il ne cherche pas pour frapper. A dévorer. Écoutez, il n'était pas pour manger. Dévorer. Un chrétien. On les cherche. Maintenant, Pierre donne la solution. Écoutez, c'est ce que Satan dit à Dieu. Dieu dit. As-tu remarqué mon serviteur? On me dit. Oui. Il te sert. Pourquoi? Tu as protégé. C'est bien. C'est simple. Comment il savait que tu n'avais pas. Il l'avait cherché. Vous les prends. Comme il ne les pouvait pas. Explique à Dieu. Est-ce que tu les protèges? Vous les cherchez depuis. Combien de fois il nous a cherchés? Mais vous ne le savez pas. Combien de fois il est venu dans le sol? Il vous a attaqué. Il vous a attaqué. Vous le préférez de personnes essentielles. Il te cherche. Notre ennemi. Et Pierre dit. Votre adversaire. Toi, tu honores ton adversaire. Il n'y a plus de démo. Il n'y a plus de démo. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Mais la Bible dit. C'est votre adversaire. Et le frère. Ce temps sera lié. Il n'est pas encore lié. Il est un adversaire actif. La réponse que Pierre nous donne. Pour que cela n'arrive pas. Il a dit. Veillez. Parce que si tu ne veilles pas. Tu es dans la distraction. Il est en train de roder pour faire. Azo. Et lui il veille. Alors que Satan vieille rôde. Il est en train de veiller. Il revient de l'autre côté. Allez mon loto. Motto. Eh quita. Et tu me mets ça là-bas. Ah les mon loto. Et tu me mets ça là-bas. Vous avez compris. Et tu me mets ça là-bas. Motte, quita. Et tu me mets. Réclamation. Il n'y a rien. Après il dit. Il faut la chose à ma moto. Non, 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 je ne peux pas Bon, assis pour son Lui, il n'éveille plus Alors, pendant qu'il était en train de rôder Il n'est pas Comment ça m'en parle Tu y fends, il est mort D'ailleurs, le frère, lui, ne prie pas Il est déjà spillé Il est parti, frères et sœurs La réclamation agit facilement Dans la famille des gens qui ne veillent Mais quand nous veillons À travers la prière Elle peut venir Elle nous veille grand Les attaques peuvent venir Ça ne va pas nous toucher Vous savez combien de fois il est venu Ou la réclamation, il est venu Nous n'avons jamais été vaincus Parce que nous veillons Parce que nous prions Paul dit Nous n'ignorons pas le manœuvre du diable Pour que Satan ne puisse pas avoir l'avantage À soi, Paul Il dit pour que Satan ne puisse pas avoir avantage À sur nous Donc quand on ignore le dessein de Satan Donc nous lui ouvrons la porte Pour qu'il puisse avoir l'avantage Pas la victoire Mais l'avantage Cache Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada